Mesdames et messieurs salam alaykoum bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'usine le journal de votre projet alors cette semaine un journal un tout petit peu plus court que la semaine dernière moins de points à voir mais tout aussi important et oui cette semaine nous avons deux sujets à traiter ou à parler ensemble c'est quoi c'est ledger et wetio pool oui ledger enfin je sais que vous l'attendiez pour certains les chemins de dérivation sont tous disponibles depuis ce début de semaine donc ceux qui ont des ledger je vous invite à aller voir cela nous avons fait un post par rapport à cela sur facebook sur lequel nous reprenons les éléments les tutoriels qui existent pour pouvoir faire les démarches pour pouvoir visualiser ces in sur ledger nous referons passer cela aussi via une newsletter donc surveiller vos emails pour pouvoir prendre connaissance de toute la procédure et vous pourrez ainsi bénéficier de tous vos in de façon libre et sans problématiques ça c'était pour le premier point ledger donc ça c'est un engagement ça a été réglé le deuxième point c'est wetio pool alors oui on le sait mais à coup pas on a pris un peu de retard mais vous savez avec tous les projets en cours il arrive que parfois on puisse avoir un peu de retard sur les choses donc toujours est il que comme on dit vaut mieux tard que jamais aujourd'hui c'est fait wetio pool est là wetio pool est disponible nous avons reçu plus de 20 ou 25 demandes pour des créations de pool alors je vous réexplique comment ça fonctionne donc deux choses à la fin du journal vous retrouverez le tutoriel sur wetio pool c'est à dire comment aller stacker sur les pools de wetio vous avez le tutoriel ça passe par metamask vous avez également on va enchaîner les deux tutoriels c'est pour ça que je vais essayer de faire court aujourd'hui pour avoir les tutoriels à la fin donc tutoriel de wetio pool et on va enchaîner avec le tutoriel de metamask pour ceux qui ne savent pas pour metamask ceux qui savent vous pourrez couper avant donc par rapport à wetio pool plus de 20 demandes donc il ya deux solutions soit vous voulez initier un pool donc à ce compte là il va vous falloir au minimum 7000 zine faire la demande payer une partie du frais du serveur pour la première mensualité donc vous envoyez votre demande via le formulaire qu'il y a sur le post télégramme et sur le post facebook et aussi dans le descriptif de la vidéo du tutoriel donc vous dites voilà je suis intéressé pour créer un pool donc vous êtes à l'initiative de cette création de pool donc vous aurez un reward supplémentaire par rapport à ça sinon si vous souhaitez aller faire du stacking sur les pools vous avez toute la procédure sur le tutoriel c'est vraiment très simple vous verrez c'est quelque chose qui est vite fait vous avez juste à donc à mettre staking et ce sera fait enfin vous verrez la vidéo par rapport à ça donc voilà donc ça c'est important c'était les choses sur lesquelles on s'était engagé elles sont là maintenant vous pouvez y aller et vous faire plaisir pour ceux qui n'avaient pas les 17000 zine pour pouvoir faire un master note seul voilà pour les deux points essentiels de souten maintenant je voudrais vous refaire le rappel sur donc le ziri je vous rappelle que nous venons de rentrer dans le septième round septième et dernier round le ziri va rentrer sur les marchés le 17 avril ce qui veut dire que il est vraiment temps il vous reste plus que un mois 30 jours pour pouvoir faire vos achats sur le ziri et en parler à des gens pour pouvoir en faire bénéficier aux tarifs pour pouvoir bénéficier des prix que vous avez c'est 0,14 de ziri en crypto monnaie et 0,17 de en fiat donc vraiment par rapport à un ziri qui va rentrer à 0,77 vraiment ne ratez pas l'occasion de vous mettre à jour parce que peut-être que certains n'ont pas pu payer une mensualité ou deux donc mettez-vous à jour comme ça vous pourrez bénéficier vraiment de cet achat à un prix hyper compétitif voilà pour le ziri voilà pour hydex et voilà pour ledger maintenant pour le rappel donc toujours aussi c'est des questions que j'ai eues cette semaine pour le zine oui toujours disponible sur les plateformes bbox probit toujours l'opération 5% offert en achats sur probit donc en envoyant vos preuves d'achat sur achat bbox arrobas zincoin.io l'afrix bien sûr aussi toujours disponible via l'équipe achats arrobas afrix.io vous avez donc la possibilité d'aller sur uniswap aussi mais on le sait que vu la hausse qu'il y a eu sur l'ethereum les frais sont un peu élevés par rapport à uniswap donc vous avez l'opportunité de le faire directement via l'équipe par rapport à l'afrix on vous réserve quelques surprises et ce qui me permet aussi de faire le pont par rapport à ça puisque l'afrix c'est lié à retio x l'exchange de référence en afrique et nous allons vous donner la possibilité de faire le test pour tout le monde dans le milieu du mois de mars donc du coup ça ne devrait plus tarder plus qu'une dizaine de jours à à patienter pour pouvoir avoir cette ce test de cette expérience de d'un nouvel espace dont vous allez pouvoir bénéficier via cet exchange wetio x donc on vous fera bien sûr la communication sur ça dès son arrivée voilà pour cette semaine ça a été bref mais on va enchaîner directement avec les tutoriels pour que vous puissiez en prendre connaissance et allez vraiment vous précipiter sur wetio pool ça vous permettra de générer de nouveaux in et de pouvoir en bénéficier vraiment via cette application je vous souhaite une excellente fin de semaine passez un très bon week-end prenez soin de vous je vous dis à la semaine prochaine salam alaykoum salam bonjour à toutes et à tous dans ce tuto nous allons voir comment faire pour utiliser wetio pool et aussi consulter brièvement l'interface donc pour commencer vous devez vous rendre sur pool.wetio.io comme ça vous allez voir l'interface principale une fois arrivé ici vous pouvez appuyer appuyer sur stake now cela vous renverra vers pools.wetio.io donc ici vous allez avoir la liste de tous les pools qui sont actuellement actifs donc pour l'instant il n'y en a qu'un seul donc pour aller plus loin vous pouvez appuyer sur see more comme ça vous allez pouvoir entrer directement sur le pool donc en ouvrant la page du pool metamask va vous demander de vous connecter voilà de cette façon vous allez pouvoir autoriser une adresse donc ici on va autoriser cette adresse là voilà donc vous voyez que votre solde ici s'affiche et maintenant vous allez pouvoir interagir avec le pool alors la première des choses que nous allons voir c'est déjà l'interface donc vous avez ici le nom du pool ici c'est donc pool 1 vous avez sa coinbase donc l'adresse du pool la capacity donc ici elle est de 8 531 sur un total de 250 000 donc le maximum est de 250 000 vous avez le retour sur investissement donc le raw yield qui sera calculé une fois que le pool sera activé vous avez le nombre total de stakers donc les stakers ce sont des personnes qui vont prendre des parts dans ce pool vous avez donc my reward c'est à dire que les revenus qui ont été générés par le pool pour vous et ici my stake qui est donc le nombre de zin que vous avez mis sur ce pool donc en allant dans cette partie là vous voyez que vous avez donc les différents stakers avec chacun de son adresse et son capacity vous pouvez voir dans rewards quand est-ce que les commissions de minage ont été envoyées pour la dernière fois les différentes transactions qui ont été envoyées donc les transactions sont envoyées une fois toutes les deux heures à partir du moment que le pool est activé et ici vous avez l'historique des transactions donc pour commencer à staker donc il suffit simplement d'aller sur stake more voilà et ici vous allez pouvoir renseigner un montant donc le minimum est de 20 zin donc ici on va mettre 50 puis on appuyer sur stake là vous allez recevoir une demande de confirmation de la part de la part de metamask il suffit de confirmer voilà donc la transaction a été confirmée et ici vous avez donc le bouton back to dashboard voilà qui vous ramène ici sur l'abus du pool donc vous voyez que maintenant my stake est de 50 zin le total staker a augmenté de 4 enfin a augmenté à 4 et vous voyez qu'ici capacity 50 zin donc voilà ici c'est l'adresse qui a été utilisée donc vous avez d'autres choses bien sûr vous pouvez par exemple transférer votre stake c'est à dire de donner à quelqu'un d'autre ou alors un stake un stake c'est comme pour les votes c'est à peu près la même chose donc si vous voulez retirer les zin que vous avez mis sur ce pool il suffit simplement d'indiquer un montant donc voilà ici par exemple je vais prendre 25 on va vous demander encore une fois de valider la transaction et une fois que la transaction sera confirmée par la blockchain virtual vous allez recevoir une confirmation donc si vous voulez par exemple avoir plus d'informations sur votre compte sur les différents pools par exemple que vous avez vous pouvez tout simplement cliquer sur votre adresse je fais ici et vous allez avoir donc votre solde vous allez avoir le nombre de zin ici c'est le nombre de zin que vous avez reçu sur les dernières 24 heures ici sur les 7 derniers jours et ici sur les 30 derniers jours ici vous avez donc dans transaction vous avez votre historique de transaction que vous avez effectué en rapport avec les pools et ici l'historique des récompenses que vous avez reçu de la part de tous les pools desquels vous faites partie voilà donc ce sera tout pour ce tuto si vous avez un problème n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte support zincoin.eu bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à MetaMask à travers lequel nous allons vous montrer comment installer et utiliser cette extension alors pour commencer qu'est-ce que MetaMask MetaMask est un wallet Ethereum mais pas seulement c'est également un navigateur Ethereum qui vous permet de gérer les tokens ERC20 donc il est possible de télécharger cette extension sur Opera, Chrome, Firefox ou Brave MetaMask est couplé à MyEtherwallet et vous permet de protéger plus efficacement votre portefeuille Ethereum en effet les clés privées sont stockées sur MetaMask et l'extension dispose d'un outil anti-pishing avec une liste de sites web à éviter très régulièrement mis à jour comment installer MetaMask pour installer l'extension MetaMask vous pouvez dans un premier temps tout simplement vous rendre sur le site officiel dans cet exemple nous allons utiliser le navigateur Chrome c'est plus simple donc vous devez cliquer sur install MetaMask for Chrome ensuite vous cliquez sur ajouter à Chrome puis ajouter l'extension en haut à droite de votre écran ou bien de votre navigateur vous devriez voir apparaître l'icône de l'extension MetaMask vous devez cliquer sur activer la synchronisation et voilà maintenant vous cliquez sur démarrer ici vous avez le choix si vous voulez importer un portefeuille Ethereum déjà existant donc vous cliquez sur importer le portefeuille sinon si vous voulez créer un nouveau portefeuille vous cliquez sur créer un portefeuille ensuite vous cliquez ici sur I agree et maintenant vous devez créer un mot de passe qui vous permet d'accéder à MetaMask vous devez cliquer ici pour révéler les mots secrets ensuite vous devez les noter sur un papier pour éviter de les perdre une fois noté donc vous cliquez sur suivant ici vous devez placer les 12 mots en ordre en cliquant sur chaque mot un par un ensuite vous confirmez voilà félicitations votre wallet a été créé donc cliquez sur tout est terminé pour que l'extension MetaMask soit visible toujours donc cliquez ici ensuite vous cliquez sur l'épingle pour vous connecter à Uniswap en utilisant votre wallet MetaMask donc rendez-vous sur Uniswap vous cliquez sur connect to wallet ensuite vous sélectionnez l'option MetaMask et vous vous connectez et voilà vous êtes connecté à votre wallet MetaMask pour ajouter un token vous cliquez sur l'icône MetaMask et puis vous allez cliquer sur ajouter un jeton sur cet exemple nous allons ajouter l'Afrix et les USDT donc nous allons copier le smart contrat de l'Afrix et nous allons l'ajouter à notre compte MetaMask Encore une fois vous allez remplacer mon bütün Tout le monde on va commencer parer on va comme Sylvain pour faire un jeton et les à des images les à des images c'est bon Pour l'USDT en fait c'est plus simple, il suffit juste de chercher l'USDT sur la barre et vous allez le trouver et vous l'ajouter. Maintenant supposons que vous êtes déjà connecté et vous voulez importer un autre portefeuille. Donc vous allez cliquer ici. Ensuite vous cliquez sur importer un compte. Ici vous sélectionnez le type de connexion, donc vous avez le choix entre clé privée et fichier JSON. Donc soit vous téléchargez le fichier et vous entrez votre mot de passe ou bien vous collez directement votre clé privée et vous cliquez sur importer. Vous aurez l'autre adresse wallet ou bien l'autre wallet connecté sur le même compte Metamask. Et voilà j'espère que ça a été bien clair pour vous. Je vous rappelle qu'il y a déjà un tuto pour comment ajouter de la liquidité sur un eSwap. Donc je vous invite aussi à aller le regarder. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci.